Bonjour, dans cette vidéo nous allons reprendre le modèle d'application client serveur UDP dans lequel le serveur se contente de recevoir des messages à l'infini, d'afficher la chaîne de caractère qui correspondait et la partie cliente qui se contentait simplement d'envoyer une chaîne de caractère passée en argument à la ligne de commande auprès du serveur. La première chose que nous allons tenter de faire, c'est de faire en sorte que le serveur renvoie une réponse, toujours en UDP, au client. Ensuite nous verrons comment pallier au problème de la perte de message dans la réponse, puisque si le client envoie un message, il ne sait premièrement même pas si ce message est effectivement arrivé. Et si ensuite il attend effectivement une réponse du serveur, cette réponse elle-même peut avoir été perdue. Comme ici nous sommes dans un mode de fonctionnement bloquant, tout appel reste bloqué jusqu'à ce qu'un paquet correspondant arrive. Et donc le client pourrait éventuellement rester bloqué indéfiniment sur une réponse qui n'arrivera pas, soit parce que son propre paquet n'est pas arrivé, soit parce que la réponse elle-même n'est pas arrivé. Donc nous verrons ça en second. En premier, comment obtenir une réponse de la part du serveur ? Eh bien rappelons simplement que lorsque un paquet transite sur le réseau, il y était donc, on peut se le représenter comme une lettre ordinaire, une lettre postale du monde réel, sur laquelle il y a l'adresse de l'expéditeur. C'est ce qui a été indiqué ici, lorsqu'on envoie cette lettre, eh bien on indique l'adresse de l'expéditeur à l'aide ici d'une soquette adresse, donc un numéro de machine et un numéro de port adéquat. Mais il y a aussi, n'oublions pas, en verso de la lettre, la possibilité d'indiquer l'expéditeur. Alors si on ne le fait pas toujours dans la vie réelle, c'est bien le cas dans le réseau. Et donc, puisque la soquette qui a été créée par le client a été associée à un numéro de port et une interface donnée, eh bien cette adresse-là sera utilisée pour préciser l'adresse d'expédition. Donc on va pouvoir, côté serveur, récupérer cette adresse d'expédition, de telle sorte qu'on puisse renvoyer une réponse. Alors comment faire ? Eh bien on va examiner la structure datagram-packet. Et dans la structure datagram-packet, on peut s'apercevoir qu'un certain nombre de méthodes permettent de récupérer effectivement les données, ça on l'a déjà fait, la longueur des données si nécessaire, etc. Mais aussi de récupérer des informations réseaux propres à cet envoi. Et en particulier, on voit ici l'existence de la méthode getAdress qui retourne donc une innette adresse, donc effectivement l'adresse de l'envoyeur, une méthode getPort qui renvoie le numéro de port, et puis une méthode générique qui renvoie le couple adresse plus numéro de port et qu'on appelle donc une socket adresse. Donc la première chose, c'est qu'on évidemment va observer que, donc on va agrémenter le message qu'on a affiché précédemment, par exemple de l'affichage de l'adresse de l'envoyeur. Alors on va indiquer que ce, on va essayer de voir d'où ce paquet provient-il. Donc en envoyant, alors c'est le getAdress, la méthode getAdress et puis la méthode getPort. Donc on va afficher le numéro du port, par exemple, en utilisant deux points. Et on va essayer d'observer ceci. Donc cela, pour l'instant, ne modifie que le serveur. Donc on en voit toujours sur localhost, il faudra expérimenter entre plusieurs hôtes, mais il n'y a aucun souci, ça marchera tout aussi bien. Et bien voici, on s'aperçoit donc que le message salué a été envoyé par le client, donc qui était lui-même sur la même machine, donc localhost, donc on retrouve bien l'adresse 127.0.0.1 qui désigne toujours la boucle localhost. Et puis le port 51.525, c'est un port qui a été choisi lorsque le client a construit sa socket, et c'est un port choisi par le système. Donc on va pouvoir utiliser, espérer utiliser, cette adresse, bien entendu, pour répondre, puisque le client a déjà, lui, une socket sur cette adresse, il doit pouvoir aussi y écouter, et donc y recevoir quelque chose. Donc on va simplement renvoyer un message en retour, et on va par exemple envoyer le même message. Donc on va fabriquer un autre datagram packet, le paquet de réponses, donc il sera associé au même message, on va renvoyer le message lui-même, pas besoin de chercher midi à 14h, et bien sûr, il faut lui associer une adresse, donc on va fabriquer une, donc, un datagram packet, pardon, voici, il faut lui associer une adresse, et bien on va récupérer l'adresse du paquet, directement sous la forme de la socket adresse. Donc ça, ça devrait ne plus poser de problème. Voilà. Une fois qu'on a fabriqué ce datagram packet, et bien on n'a plus qu'utiliser notre propre socket existante pour envoyer ce paquet. Saine, réponse, voici. Bien sûr, cela fonctionne tout à fait normalement, y compris comme ça, mais pour l'instant, évidemment, il faut réaliser la partie symétrique, côté client, pour recevoir ce message, cet éventuel message renvoyé. Donc, une fois qu'un paquet a été envoyé côté client, et bien on va s'attacher à essayer d'attendre un paquet côté client. Le paquet, en général, pourrait être un paquet de différentes natures, enfin, de nature différente du premier, si c'est le même ici, pas grave, on va écrire un code générique, on va construire un autre tableau d'octets, on pourrait distinguer les différents tableaux ou pas, ceci n'a aucune importance, mais en général, c'est bien distinct. Donc, on va se fabriquer, évidemment, un datagram paquet pour attendre la réponse. Donc, voici, je vais l'appeler p-réponse, qui utilise réponse et puis réponse.length, qui est de la longueur indiquée. Voici. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il suffit simplement de se mettre en attente d'un message du paquet réponses, et puis, on peut espérer afficher la réponse. et on va afficher la chaîne de caractère qu'on va extraire du paquet p-réponse. Donc, on récupère les données sous forme de tableau de byte, on donne ça à manger au constructeur de string, et puis, on termine le message comme on pourrait s'y attendre. Voilà. Donc, sauf une petite erreur de codage, on va compiler la p-réponse. Voilà. Petite erreur syntaxique. On va recompiler aussi le serveur. Donc, on va exécuter le serveur. Voici. Et on va exécuter cette fois le client qui envoie le message à lui, et qui, en réponse, devrait recevoir salut. Donc, c'est bien le cas. Petit message, on est println, ce sera plus agréable. mais on voit bien que le client a reçu sa réponse. La réponse attendue. Il envoie salut, et il reçoit en retour ce que lui a envoyé le serveur. On constate aussi qu'à chaque création d'un client, la socket a été associée à un port différent. Ça pourrait être le même, mais ça n'a pas l'importance ici. Alors, évidemment, le problème, c'est la perte de message. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le serveur, donc on va le simuler ici, on va simuler le fait que le serveur perd, enfin, que le message du serveur, enfin, que le serveur a bien envoyé son message, mais qu'il est simplement perdu. Donc, comment est-ce qu'on va le simuler ici ? Bêtement, par simplement un non-envoi. Alors, évidemment, on va se retrouver dans la situation dans laquelle le client, lui, le client va rester bloqué en attente, et ce, indéfiniment. Alors, comment le débloquer ? Eh bien, il y a un paramétrage possible des sockets, on peut regarder ça, il y a différents paramètres des sockets qu'on peut modifier, la taille des bufferisations, etc. Mais, le paramètre qui nous intéresse, c'est le paramètre SOTimeout, dont l'usage est simplement de prévoir, justement, de permettre, de faire en sorte qu'on ne reste pas bloqué indéfiniment sur des réceptions ou des envois. Et que, dans ce cas, une exception particulière sera levée si l'appel bloquant n'est pas réalisé au bout d'un certain temps. Donc, c'est ainsi qu'on va débloquer le client, parce que le client peut, puisqu'on est en mode UDP, il doit prendre en compte le fait que, éventuellement, ces réponses ne parviennent pas, il doit même imaginer d'ailleurs que ces messages à lui ne parviennent même pas. Alors, l'exception en question, c'est SOCKETTIMEOUT EXCEPTION. SOCKETTIMEOUT EXCEPTION, c'est une exception particulière. Et, évidemment, dans ce cas-là, on va la capturer et puis on va simplement afficher un message pour dire que l'envoi, que la réception, pardon, a échoué. Bien entendu, il faut positionner le paramètre de cette SOCKET au paravent. et donc ça, ça s'effectue par un SET SO TIMEOUT sur la SOCKET. Et alors, il faut connaître la granularité. C'est de des millisecondes, donc ici, on va simplement simuler ça par deux secondes, ça suffira largement pour illustrer l'attente. voici, il ne faut pas utiliser des valeurs trop basses puisque le message peut, enfin, met un certain temps à revenir, donc il faut quand même laisser un délai raisonnable. Donc voici, on va simplement donc recompiler le client cette fois puisque cela ne... alors, il faut quand même recompiler le serveur si le serveur était correct, pardon, mais c'est le client qu'il faut recompiler puisque lui doit tenir compte de cette question maintenant. On envoie le message, on attend deux secondes et au bout de deux secondes, l'abandon est réalisé, l'attente, l'abandon de l'attente est réalisé et une exception est levée et le message adéquat est affiché ici. mais on devrait mettre le code qui permet de reconstituer une situation normale côté client. on devrait ,